Quand j'ai découvert que j'étais séropositif, je me suis dit « Ah oui, en fait, ça existe encore ! » Pour la première fois de ma vie, je suis assis sur ma chaise et je sais qu'il n'y a plus rien. Le monde s'écroule. C'est non. C'est non. Mais non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être moi. C'est juste, ça ne peut pas être moi. C'est tout. Au début, mes premières questions, ça a été « Mais est-ce que je peux continuer à garder des enfants ? Est-ce que c'est pas trop dangereux ? » « Tu as peur de quoi ? » « Peur de les contaminer. » « Que par un accident, que je me coupe. » « Truc totalement qui ne pouvait même pas arriver. » « C'est ça qui fait flipper. » « Tu te dis, c'est des enfants. » « On n'a pas envie, hein ? » « Non ? » « Non, on n'a pas envie, mais... » « C'est très bien que quand on prend... » « Voilà. » « Une fois, c'est pour la vie. » « Non, on va pas y aller par quart de chemin. » « J'ai voulu exorciser en les peignant, je n'en sais rien. » « C'était pour me rendre compte. » « Voilà, ça, c'est une petite pils pour trois ans. » « 3 285, ce que je vais prendre. » « Pas de traitement, pas de vie. » « Quelqu'un qui ne prendrait pas le traitement aurait un risque, en quelques années, que son système immunitaire se détériore. » « Et c'est à ce moment-là où, par exemple, un simple rhume ou une grippe pourrait tuer la personne. » « Qu'est-ce que tu as vu ? » « Moi, je suis séropositif indétectable. » « Ce qui veut dire que ma charge virale n'est plus détectable dans mon sang. » « Et donc, je ne peux plus transmettre le virus à d'autres personnes. » « Ça, c'est vraiment dû au fait que je prenne un traitement quotidien, donc une trithérapie qui est, en fait, pour mon cas personnel, trois pilules que je prends en une seule prise tous les matins. » « J'ai du mal partout, j'ai du mal à l'intérieur. » « Lui défonce le corps, lui défonce l'esprit. Chacun son rôle. » « C'est souvent les cauchemars ? » « Quand je fasse des cauchemars, oui, c'est à peu près toutes les nuits. » « Pendant toute une période, en fait, j'étais vraiment... Ouais, j'avais peur que ça soit vraiment quelque chose de rebutoir. » « Et finalement, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un et à rencontrer l'amour, au final. » « J'y pense plus. Presque plus. » « J'y pense plus. »